Yosh, salut mes petites moukiwans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live action des familles de l'épisode 1089 de One Piece qui vient tout juste de pointer le bout de son nez. Épisode très très attendu. On démarre l'arc d'Egg Head Island. Enfin, on le démarrera vraiment officiellement la semaine prochaine, mais voilà, nouvel opening, nouvelle animation, voilà, ça régale, et surtout nouvelle plateforme de simulcast. Alors, je sais pas si ADN et Crunchyroll continueront de diffuser chaque épisode le dimanche, mais, bah, Netflix va se mettre aussi, voilà. Tu vois, les retombées de la série live action. Ah oui, ok, donc ça tisse pas mal, hein. Et on est sur un opening complètement barré, et ça régale. Ah là là. Ah oui, et puis ils ont repris, ouais, j'ai plus le nom du groupe, mais ils ont fait des openings. Oh là là, la séquence ! Vous avez la règle ! Ah, ça tisse quand même, ça tisse, voire ça spoil un petit peu quand même, hein. Ah là là, ça fait plaisir. Mais il est cool, ce nouvel opening. Les séraphins... Toutes les tenues... Toutes les tenues de Luffy ! T'as vu même Afro Luffy ? Non, c'est fort. Ah là là. Ah là 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 ! Ça tisse, ça tisse, ça tisse ! Surtout quand on sait qu'on est encore dedans, actuellement, dans le manga. Ah, c'est ouf. Même si, voilà, il se passe beaucoup de choses aussi, voilà. Ah, oui, 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 oui. Ah 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 ! On te monte plein de perso, et ! Nous, on a la ref, mais ça va, tu vois, ça spoil pas trop. Il y a juste une petite séquence au début, avec un perso, j'ai dit, ah ouais, quand même ! S'il y en a qui sont un milieu observateur, là, le petit plan à la fin aussi, avec toutes les routes, l'hôtel, ah ça tisse, ça tisse, on est pas loin de la fin de la fonde. Bref, une nouvelle saga commence, le cap de Luffy et Sabo. et reprendra vos commentaires en fin de vidéo ah franchement ça c'est un opening qui met la patate dans un nouvel ending aussi on va te découvrir alors retour sur le Jim Bear, retour sur le Sony cet équipage est désormais le mien et c'est Traka avec, avec notre cher Timonier mais que de galère nous promet notre capitaine forcément après le rêve de Luffy dans le dernier épisode Luffy il est génial ton rêve lui dit Chopper tu crois ? mais oui t'es le meilleur calme toi un peu Chopper t'es un cas désespéré même un médecin n'y pourra rien mais tout le monde est grave content tu vois c'est tout toi quelque chose d'aussi fou déclare Nani c'est même pas la peine d'essayer sans être le roi des pirates lui dit Francky ah ouais quand même ils aiment bien te diser encore un road poneglyph et on pourra filer vers l'autre tail et ouais comme si c'était facile Francky lui dit Robin c'est justement ce dernier road poneglyph le plus pénible à trouver et oui pourquoi parce que contrairement aux autres personne n'a mis la main dessus depuis un long moment on a même pas un début de piste alors qu'à l'époque de Roger il était sur l'île des hommes poissons le dernier road poneglyph ça s'annonce difficile mais on sait pas où il est actuellement on s'en tape il suffit de le trouver puis c'est tout le rêve du capitaine en dépend ou une copie eux ils en ont fait peut-être qu'il y en a une qui traîne dans les champs-lots c'est le dernier road poneglyph comme tu dis ah et le fiba qui lui pendant un court moment encore est un petit peu paisible même si c'est ce qu'il attend alors retour justement sur nos mouettes alors bon le journal est déjà passé donc c'est pas ça mais qui dit mouettes et bah dit que j'ai de la marine et ouais dans le nouveau monde au New Marineford c'est moi sabots ils ont intercepté un appel par des mouchées alors l'empereur des flammes essaie de joindre que des traves parfait où se cache-t-il localiser l'appel sur le champ pas d'escargophones blancs brouilleurs d'ondes ils ne se protègent pas des écoutes ils parlent de sabots pour l'empereur des flammes c'est une urgence ça va couper très vite nous avons l'occasion de le débusquer ne le laissez pas s'échapper retour sur Morgan ça c'est de la folie la génération terrible a conclu une alliance à Wano lui est toujours dans les bons coups Morgan résultat Kaido et Big Mom écrabouillés il est déjà au courant de tout après de nouveaux empereurs ont été désignés et oui on en connaissait déjà deux mais voilà et l'équilibre des forces au nouveau monde s'envoie chamboulée ah ouais deux Yonko qui dégagent de nouveau qui arrivent la fin du système des grands corsaires a favorisé la création de la cross-guilde la marine a tenté une approche à Amazon Lily mais Barbe Noire a mis son grain de sel c'est ce qu'on a vu dernièrement tiens rien que ça c'est ouf et enfin l'armée révolutionnaire accroît ses activités depuis peu guerre déclarée aux dragons célestes assassinat du roi Cobra par leur chef d'état-major Sabo empereur des flammes disparition de la princesse Vivi ça fait beaucoup hein c'est la tempête du côté de cet océan j'ai hâte de découvrir la suite de ce feuilleton haletant il s'en est passé des choses en parallèle de Wano alors terça de Marie-Jo à ce château de Panjia dans la salle du pouvoir là où se trouve le Gorosei appel localisé et eux aussi justement écoute d'où vient-il ? ah du royaume de Lourouchia vous êtes pas prêt je sais ce qui arrive tout le monde Lourouchia quelle coïncidence depuis la rêverie il est aux prises comme huit autres nations avec un soulèvement populaire les maîtres du royaume c'est qui et Komani sont rentrés après la rêverie et ça a été le bordel le peuple les a fait prisonniers ils croupissent encore au château chaud hein quelques jours plus tôt un cadre de l'armée révolutionnaire avait fait une escala de Lourouchia là soyez tous hyper méga attentifs et tu vois en parallèle regarde c'est l'endroit idéal pour que Sabo se cache M'sama lui est dans sa pièce tranquillante tout s'explique la fortune ne lui sourit pas c'est ainsi et oui nul n'échappe à son destin retour au royaume de Kulétrave Sabo retour sur Ivankov boucle là un peu Ludiac c'est vraiment toi dis quoi là ok c'est eux qui sont en appel avec lui ouais j'avais peur que l'appel ne passe pas et du coup t'as tous les rêveaux Sabo Sabo pourquoi tu nous as laissé aussi longtemps sans nouvelles je me suis fait un sang d'encre mon choubidou lui dit pardonnez-moi camarade même Borlet mais non voyons ne t'excuse pas on t'aime trêve de réjouissance dit Bellobetti je doute qu'il nous appelle seulement pour nous rassurer et Dragon aussi on le rappelle tu fais bien déclare Sabo j'imagine que vous avez lu ce que dit le journal le roi Cobra assassiné par Sabo et ouais c'est quand même pas rien pendant la rêverie en plus Dragon le véritable meurtrier du roi Cobra oh putain déclare Sabo ce n'est pas moi au moins on s'en doutait mais au moins il le confirma bien sûr je te fais confiance moi moi aussi sans même que tu le dise malheureusement oui et là Sabo il est à Marie-Joas j'ai fait une terrible découverte oh que oui quelle découverte tu demandes quoi là et là même Dragon retour sur Imsama son petit papillon oh là là et retour à Loulousi sur Grand Line où le ciel commence à s'assombrir t'as la transition de ouf qu'ils nous ont fait putain à cette scène comme on l'a attendu regardez le ciel s'est assombri d'un coup c'est quoi ça ça fait froid dans le dos c'est comme si comme si une masse noire s'amassait dans le ciel vous allez le regretter bande de voriens déclare le roi qui a été fait captif quand la marine sera là je vous ferai tout s'empaler tu me laisseras le faire papa parce qu'il est en prison avec sa fille vous nous le paierez bande d'autres déchets votre majesté messire c'est qui si vous aviez un peu pris soin du peuple nous n'aurions jamais provoqué de révolution et ouais sans vouloir qu'à lui même et pourquoi un roi devrait-il penser à des moins que rien bah c'est un peu son rôle restez à votre place la piétaille admettez vos crimes nous ne souhaitons pas prendre votre vie c'est gentil révolutionnaire pour la dernière fois sortez moi de ce cachot miteux et là le papillon le trône et Imsama avec une nouvelle OST au château de Pangaea où se tenait la rêverie déclare Sabo toujours par rappel sur le trône vide gros ça y écoute du re-désécoute couper la communication quoi ? vous ne m'avez pas entendu ? oui parce qu'ils savent que ça craint tout de suite sur le trône où aucun roi du monde n'est jamais censé s'asseoir déclare Sabo à tous les agents écoutez moi bien ils ont mis les petits plats dans les grands vous n'avez jamais rien localisé donc ça c'est le français qui parle papa j'ai peur le ciel devient vert c'est un peu comme quand les mangements hip-hop d'Henry Potter c'est pareil vous n'avez jamais rien intercepté est-ce ça beau aussi ? état Loulousia le royaume de Loulousia écoute bien la fin de la phrase le royaume de Loulousia de quel pays parlez-vous ? déclare le Gorosei il n'a jamais existé ça faut vous dire dans le manga c'était une case à quoi on est en train d'assister bon une case qui faisait bien le café mais voilà tu vois là on se rend encore plus compte et on ne sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs on ne peut pas vous spoiler on ne sait pas ce que c'est par contre on sait une chose que vous allez voir que vous êtes en train de découvrir en tant que nous c'est que c'est du très 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 sérieux et la communication a été coupée ça beau ça beau séisme en mer au sud-est gare au raz-de-marée je répète oui oui parce que vous voyez un trou dans la mer un séisme en mer au sud-est gare au raz-de-marée Loulousia le royaume de Loulousia où se trouvait ça beau et tous les habitants qu'on vient de voir a été rayé de la carte par le gouvernement mondial par M-Sama par le Gorosei par qui tu veux et on ne sait pas comment tu vois mais ils ont une force de destruction massive assez forte pour te faire un grand trou en mer après avoir rasé Nile donc c'est pas rien là du coup on a un petit timeskip on est quelques jours plus tard et du coup voilà il faut bien regarder en tête ce qui vient de se passer franchement c'était ouf on va tous mourir alors attention les Mugiwara qui sont dans un climat un peu plus frisqué que la dernière fois qu'on les a vues au début de l'épisode ça rappelle un peu un peu avant l'île de Drum vague en approche bon après voilà peut-être une hivernale qui est pas loin accrochez-vous j'ai froid oui je sais on passe un peu du cocanal en peu de temps mais voilà tu vois j'ai peur j'ai froid on est fichu au secours puis le tonneau qui continue de rouler avec très certainement caribos à l'intérieur oh des rois de mer ça faisait longtemps ça ferait ça ferait un bourg pas mine de rien cette grosse anguille c'est du grand n'importe quoi même sans gislepé les Zoro lui toujours torse poil même si voilà tu ne te les gèles pas mon gars le froid c'est dans la tête écoutez Zoro en cette période de fort froid c'est un tronche d'al que ça préserve du frais ou alors Zoro a un peu picolé pour se réchauffer je vais être balancé au poiscaille non pour moi et c'est pour moi arrêtez de vous bouffer le nez déclare l'ami Jinbe fais gaffe aux icebergs entendu et ouais Timonier barre à babor toutes oh là là quand même avoir un ancien grand Shichibuka et un des plus grands pirate hommes poissons en tant que Timonier quand même ça c'est la grande classe plier la voile le vent souffle trop fort même si voilà je m'y mets déclare Francky Sanchez Zoro qui monte sur le grément alors Strong right et ouais bien joué Francky Ouzop pareil Brook t'as intérêt à bosser face de Varek bosse en silence ça me fera les vacances déclare Zoro good vibe pas dit l'envu l'ami demande Jinbe en théorie on n'est plus très loin je pense qu'on est entré dans le climat du Nil peut-être qu'elle a l'hiver rude sans deck ça ne serait pas la première fois d'ailleurs la dernière fois un ami était tombé malade c'est pour ça que là il se réchauffait Robin que tranquillou à l'intérieur qui se sert un petit café avec ses mains extensibles alors les autres en bave je vais donner un coup de pâte dit Chopper ça te va comment un gars Chopper qu'est-ce qu'il a mis sous fond ah ouais un petit cassin ça lui va trop bien muni du chapeau tressé d'Otama eh oui ce n'est pour un 3 flocons qui me glaceront des froids bah là on dirait un vrai Tanuki tu vois tu vois je dis ça pour l'emmerder t'as l'arrêt foutu là pas alors eh oh Namir c'est quoi ça de quoi oh what ah oui effectivement là il y a un peu une tornade mais c'est bizarre alors qu'est-ce que c'est c'est un gros tourbillon de turbulence chaud précise Jim ce machin là d'où sort ce truc wesh c'est une blague qu'est-ce qu'il fait aussi haut dans le ciel bah oui c'est censé être sous l'eau ça j'imagine qu'il lévite à cause de la chaleur on ne sait où ah bah quand même ou t'as senti de la chaleur ouais j'avoue c'est un paradoxe alors on dirait un afro déclare un brouille ça serait pas super dangereux ce gros machin précise Francky tu vois là son mec rationnel esquive Jimbé il va nous aspirer je m'en occupe attends ah Luffy qui semble il y a quelqu'un à l'intérieur franchement faut le voir un humain ça risque pas une sirène un être vivant en tout cas un score donc oui il y a bien quelqu'un dedans tu vois quelqu'un qui peut parler Luffy a raison j'entends les cris d'une dame après c'est peut-être une dame poisson on sait pas dans l'eau enfin oui une sirène du coup alors vous plaisantez j'avoue c'est chaud comment la personne fait pour respirer alors qu'il y a quelqu'un ou pas on ne peut rien faire ah Lolo Noa va s'en occuper la flotte ça se tranche oh ce carisme putain cette classe je te préviens on ne gratine pas la dame avec la ressente sinon je te tranche menu ferme la déjà qu'il se tente ça que c'est une dame bon c'est vrai qu'au niveau de la voix on pourrait imaginer mais c'est pas on connait pas tout de One Piece encore allez oh Lolo oh ce plan est magnifique bordel ça va partir ouais si ça va partir en PP pourquoi il dit technique à un sabre il dit ni Toru non ni ces deux enfin bref y'a con dans lui il a dégainé Enma en plus oh lalalala on se lasse pas il a coupé la merde bah tu t'attendais à quoi il a déjà tranché un bâton en deux pourquoi vous paniquez vous ça y'a enfin d'un coup tout va bien et Chopper qui sort après l'inverse Chopper au chapeau tressé va vous sortir de l'âme mais non il va s'envoler le vent souffle trop mais non qu'est-ce que t'es venu faire Chopper il fallait rester au chaud sauvez-moi les amis allez Lofi récupère-le Chopper ah c'est bon il l'a eu Lofi par contre le vie qu'il le tient vous fichez du monde qu'est-ce qu'il fiche ces ânes et Robin qui se décide enfin à sortir qui voit l'action et du coup bah ils sont attirés ah et la personne qui était dedans elle aussi s'envole certains l'ont peut-être déjà reconnu et oui c'est la gloutonne j'ai un liboni prime de 320 millions de berries qui fait partie de la pire génération une gamine est sortie c'est qui celle-là bon après on a déjà vu Bonnie alors non on l'avait vu en mode mamie mais voilà on sait qu'elle peut faire des choses avec ça alors qui me touche je suis saut et le monstre elle l'a reconnu quand même ouf elle est vivante en bas où ils vont le Fiat Chopper il nous hurle quelque chose alors attend il nous hurle quelque chose la petite baissez la tête regardez en bas comment ça en bas intéressant ne dit pas qu'il y a encore d'autres rois des mers après tout ils en ont croisé un peu de temps avant d'arriver la vache je crois que Ouzap il l'a vu on se casse et là le temps se ralentit tout le monde a compris Zoro qui s'apprête à dégainer Sanji pareil Jim B à la barre et les autres qui fuient et le temps se fige to be continued ah ça c'est pas mal ça un peu à la dent de la mer ou en eau très profonde ce dernier plan là avec le à une frame presse on va y faire de la merde quand même on se dit ah oui c'est quand même mieux avec la dernière frame bref alors le nouvel ending c'est vrai qu'on est pas habitué aux nouveaux endings mais ça fait le plaisir avec l'ordre d'apparition dénoué des nakamas ça c'est cool Luffy Zoro Wenami Usop Sanji Chopper Robin Frankie Brook Jim B Yamato Vivi Carotte quoi ? non pas quoi j'abuse ah ouais ça rewind en fait aussi c'est beau ça avec plein de moments forts justement de tous les nakamas pareil dans l'ordre d'apparition voilà ah non c'est fort c'est des émotions ah oui à chaque fois on voit Luffy avec ok ouais le moment où Luffy les recrute attends attendez c'est rare quand même pour le souligner je remets surtout celle-là ah non il est génial le nouvel ending limite je préfère à l'opening franchement sans problème alors attends ouais Luffy voilà Zoro oui quand il le recrute Nami ouais bon même si ça change entre l'anime et le manga who's up oui à la fin ça concerne avec la série Sanji sur le baratier ouais chopper ouais ouais alabasta avec Robin à la fin francky oui brook oui quand il était en train de jouer et Jinbei bah ouais bon ils ont pris Wano parce que c'est le moment voilà où ils se retrouvent ils rejoignent vraiment forcément les Mugiwara mais c'est fort ah franchement ça c'est le genre d'ending qui régale mais de fou ah quelle chance on a de suivre ce poulet le chapeau de paille du moment où il l'a eu jusqu'à maintenant pareil tu vois et même pas un autre échange tu vois en plus alors on est vraiment les Mugiwara et personne d'autre alors la preview apprends moi la vie Robin je veux tout savoir bon sang what ah oui mais c'est un Mugiwara alors bonjour c'est moi de Chopper le médecin de bord de l'équipage c'est une petite connerie qui pose générique alors et moi Robin archéologue ça arrive des fois dans d'autres animaux alors et quel bon vent t'amène Robin et bien le monde est en ébullition alors on va voir parce qu'on va sûrement apprendre des trucs c'est l'occasion de faire le point ah bah voilà sur tout ce que nous savons ok 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 excellente idée dis donc on commence tout d'abord voici Sabo il est né le 20 mars s'est raffolée des ramels ok Luffy et lui se considèrent comme des frères bah tu peux frère de la route aussi s'il avait des ramels Sabo était un homme du réel de Goa c'est ça et oui après épris de liberté il a rencontré Aïs et Luffy lors d'une fugue qui aussi sont régénères de Goa mais village de Fouchi à quoi qu'on fasse où qu'on soit rien ne rompra ses liens à partir d'aujourd'hui on est des frangins et la coupe de saké ouais Sabo passait pour mort mais il a retrouvé Luffy adresse Rosa au moment où il a bouffé le métal sa voix est le numéro 2 de l'armée révolutionnaire son chef d'état-major il a mangé le pire fruit on s'est demandé tenu par Aïs un fruit de démon de type Logia il change le corps en flamme Sabo a hérité du fruit de son frère Aïs et oui je me demande bien ce qui vient de lui arriver mince alors le temps est écoulé à la prochaine fois ou pas on verra alors une force démentielle noie l'équipage de chapeau de paille dans les profondeurs nombre menaçante plane sur le Sony en train de couler et ouais Luffy et son équipage sont à la dérive mais est-ce l'espoir ou le désespoir qui les attend pour la prochaine épisode de One Piece une nouvelle île Egghead l'île futuriste et là aussi ça va être un sacré poulet la semaine prochaine on se régale on se régale on mange Gucci bon allez on reprend au petit commentaire sans transition let's do this alors démarrons justement une fois elle n'est pas coutume par la politesse Manu qui nous dit bonjour et bien écoute bonjour à toi et merci à toi encore une fois je suis lourd régal Gotobun qui nous dit alors sinon super épisode qui met en haleine et en avant les Kuja et Silvers Riley en plus du fameux rêve de Luffy c'est abusé de ne pas savoir justement ce qu'est alors attends ce que c'est bah oui forcément encore maintenant mais j'ai super hâte de voir son rêve bonne vidéo réaction merci à toi on ne s'en rend pas bien compte justement de la chance qu'on possède en tant que fan de One Piece mais tu vois ça fait coï que ce que je vous ai dit juste avant et c'est bien parce que ce genre d'épisode nous le rappelle nous le rappelle très bien je ne remercierai jamais assez le mois d'il y a presque 25 ans qui a découvert la licence grâce à la Toei et qui n'a pas passé de chaîne justement comme si de rien n'était ah ouais ça fait aussi longtemps que je le suis mais de ne pas l'avoir chopé trop tard même si j'aurais préféré enfin aimer le choper avant mais voilà tu vois mieux au tard que jamais surtout pour One Piece merci aussi au producteur c'est clair merci à tous ceux qui bossent de près ou de loin sur cette licence et qui nous réglent merci à toi et tu as ajouté alors mais ouais beaucoup de bonnes choses qui nous attendent justement en plus du remake The One Piece et ouais sur Netflix aussi et ouais aussi c'est vrai il ne faut pas l'oublier non plus j'allais presque oublier oh mine de rien sur Netflix et One Piece série live action l'anime maintenant tu vois qui va continuer l'anime historique et en plus de ça il va avoir droit à un second animé remaster tu vois ça va être le bordel en vrai pour les gens tu vois il ne faudra pas se gourer dans la barre de recherche tu vois tu taperas ou The One Piece ou One Piece tu vois ou One Piece série tu vois enfin je ne sais pas tu taperas One Piece tu auras 40 000 trucs différents sur Netflix mais super move de la part de Netflix mine de rien du big N pour conserver leurs abonnés j'étais pas loin de résilier mon compte je pense que je vais le garder en fait au début je pensais au fameux trésor du manga qui alors attend j'étais en mode c'est une énorme bombe qui va enfin être lancée par Ichilo Oda himself puis au final non et ouais en fait non c'est juste un remaster du début mais du coup beaucoup se demandent justement si on va revoir la petite Uta bah écoute très certainement WID Studio justement qui va enfin s'occuper de la licence One Piece c'est vrai et ça va à mon avis ça va avoir de la gueule comme de demander de mieux en plus s'ils font une version K où ils gèrent bien le rythme et que c'est pas trop trop ralenti tu vois que ça diffère vraiment de la version de la version de base bah pourquoi pas surtout qu'en plus de ça l'animeé tu vois on va dire pour la première partie de One Piece ça mérite un remaster dans le sens où l'animation est un petit peu vieillie tu vois même si voilà elle reste encore très très quali et tu peux encore le revisionner allègrement mais voilà tu vois il y a tellement d'années qui se sont écoulées c'est assez ouf bon allez en avance bah écoute on y est merci à toi et bonne année également Subaru mais de fou furieux je vais ajouter également je pense que l'animé de One Punch Man arrivera plus vers 2025 c'est possible pour le coup surtout que tu vois avec ça va me paraître con ce que je vous dis mais avec Marshall qui démarre déjà sa saison 2 là et qui est un peu sur le même créneau que One Punch Man ça aurait été un peu contre-productif et puis c'est pas le même studio d'animation qui bosse dessus mais d'avoir One Punch Man et après bon c'est encore du temps là Marshall il n'y a que 12 épisodes donc on va dire entre guillemets à partir du printemps voire pour les animés d'été ou d'automne tu pourras caser One Punch Man sauf si Marshall balance sa saison 3 entre temps tu vois qu'ils font genre comme Tokyo Revenger ça a balancé 2 saisons la même année pourquoi pas je sais pas on verra bien on n'est pas encore là mais en tout cas pour les animés d'hiver qui viennent de sortir les 3 quarts font 12 épisodes de ce que j'ai vu sauf Kingdom qui devrait en faire 26 comme les saisons 4 et 5 et d'ailleurs il y aura je pense que Kingdom que je traiterai toutes les semaines sur la chaîne mais pour les autres on fera un bilan je pense régulièrement d'ailleurs j'ai regardé un solo leveling pas mal le premier épisode mais ouais c'est un isekai en fait pourquoi tout le monde fait enfin ok la fin du premier épisode est super sympathique tout ça j'ai jamais regardé pour ceux qui se posent la question j'ai déjà vu quelques petits visuels quelques petites images tournées tu vois qui sont assez emblématiques tu vois par rapport au début du récit mais ouais moi j'attends de voir je vais regarder ça c'est pas le problème même de mon côté je vais regarder mais je pense pas que je traiterai tout tout ça toutes les semaines mais il y a beaucoup d'animés je pense que je vais regarder et je pense que je ferai un bilan synthétique en fin de saison surtout pour ceux dont je n'ai pas déjà parlé sur la chaîne genre Dr. Stone comme je l'avais évoqué pour le dernier cycle en cours j'ai maté l'intégralité de la saison mais je n'ai pas trouvé ça pertinent justement d'en parler plus que de raison vu qu'en vrai l'anime se suffit à lui-même il adapte parfaitement le manga voilà tu vois il n'y a pas je n'ai pas grand chose à raconter de plus tandis que là pour des animes comme pour Bullock ou comme pour d'autres même si Bullock je faisais des reviews toutes les semaines mais là pour vraiment des animes inédits que je découvre je pense pour ceux que je ne traiterai pas en review hebdomadaire je vous ferai une synthèse et un bilan global de ce que j'en ai pensé voilà donc ça va être pas mal le cas je pense pour les animés divers tu vois je pense faire ça pour Aono Exorcist comme je l'ai dit pour Solo Leveling je pense aussi et peut-être pas pour Machel non plus parce que voilà Machel c'est pas trop prise de tête même si c'est voilà c'est cool à regarder de toute façon j'ai déjà fini le manga mais mais ouais pour Shaman King Clowers aussi je pense que je le ferai aussi la suite de Shaman King bref l'OST au moment du ref justement ça a donné des frissons mais tellement tellement comme là avec Ymsama tu vois pour des raisons différentes certes mais ça va aussi foutu des frissons Jaiko qui nous dit aussi alors les paroles de Kuma maintenant qu'on connait son flashback ouais bah ouais ça met justement les frissons justement voilà le mix c'est Lindbergh tu vois même là j'arrive jamais à retenir son nom à celui-là je sais pas si t'as vu toutes les annonces One Piece de la Jump Festa dinguerie bah ouais la preuve en est tu vois je les ai toutes reprises ici et ouais on va vraiment manger Gucci cette année bon peu qu'ils nous annoncent un nouveau film d'animation pour cette année tous les coups ce sera pour l'année d'après mais entre le manga entre la série live action si elle revient cette année ou plus tard 2025 entre le The One Piece et Egghead qui arrive en animé sur Netflix aussi on mange Gucci quoi voilà il y en a plein qui l'ont vu en direct aussi et ça ça régale franchement chaque année on est vraiment comblé par rapport à One Piece et franchement profitons profitons mes amis ça ne durera pas sans piterner mais ça fait plaisir de voir la licence de prendre encore de plus en plus d'ampleur alors que tu vois elle était déjà au top dans son domaine mais là ça part encore plus loin tu vois ça part vraiment sur une vraie franchise à la Star Wars à la Marvel et là c'est en train de devenir le gros le gros polar il y avait déjà Dragon Ball historiquement mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a le One Piece Verse on peut un peu le définir comme ça qui est en train de se mettre en place et ça régale vous ne pourrez pas savoir et enfin pour finir Kaizoku dit Lily qui nous dit voir Luffy calme souriant et apaisé en parlant de son rêve il n'a pas trop eu l'occasion d'être comme ça dernièrement tu vois même si bon voilà Luffy est toujours good vibes mais voilà de pouvoir enfin le voir apprécié certes pendant un court répit d'ailleurs la scène était pas mal j'ai trouvé avec le petit paradoxe qu'on peut avoir assez vite dans l'épisode dans le sens où on démarre avec Luffy tu sais dès la fin de l'épisode précédent après transition sabo on passe vraiment du coq à l'âne et là sur la fin on repart encore sur autre chose mais Luffy toujours good vibes toujours mais bon porté au loin voilà même si c'est la merde en très peu de temps bon même s'il y a eu une petite énigme pour les Mugiwa mais tu vois on passe vraiment d'une situation à l'autre et il n'y a pas de temps mort il n'y a pas de répit comme dans le manga et croyez moi voilà déjà l'épisode d'aujourd'hui c'était dinguer par rapport à ce qui s'est passé avec Sabo Luffy et la suite vous êtes tellement pas prêts si j'ai un seul conseil à donner aux anime only ne remattez surtout pas l'opening vous allez vous risquez potentiellement de vous faire spoiler bon pas de ouf non plus mais des éléments assez intéressants qui vous dévoileraient peut-être un petit peu trop je me comprends les chapitres se comprennent aussi il n'y a pas de problème quoi qu'il en soit j'espère que cette grosse live action vous aura plu je prie beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve sans faute la semaine première en même chaîne pour la suite j'espère du manga voilà ça pourrait enfin le chapitre en question justement il sort légalement aujourd'hui alors que nous ça fait déjà ouais attends ça fait deux semaines qu'on l'a eu le dernier que je ne dise pas de bêtises attends ça fait ouais dix jours dix jours que le 1103 est sorti pour le poulet de cette fin d'année de début d'année et le 1104 on l'attend très très fort on l'attend très 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 fort allez d'ici là restez connectés prenez soin de vous allez checker également aussi mon rewind de 2023 et mes attentes pour 2024 d'ailleurs dans les deux on parle de One Piece donc ça tombe très bien mais pas que donc voilà vous avez de quoi faire et on repart sur un rythme plus plus classique plus régulier à partir de la semaine pro ça y est voilà ça va enfin rentrer dans l'ordre après voilà les longues pauses qu'on a eu en ce début d'année bon qui m'ont permis un petit peu aussi de souffler de rien ça fait plaisir et d'ici là prenez soin de vous faites pas les fois salut à tous la team et ça rejoint la merci à tous la team merci à tous la team